Vous savez, il y a des trucs, vous ne les comprenez pas parfois, et non, vous les comprenez. Tout d'un coup, je me suis mis à comprendre comment je pouvais utiliser intelligemment ce truc, et comme je suis un fou de médias et d'infos, c'est comme si je pouvais constituer mon propre journal tout seul. C'est-à-dire que j'ai pris que ce qui m'intéressait et j'ai enlevé tout ce qui ne m'intéressait pas, et je continue d'ailleurs de m'astreindre tous les jours à supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas et à prendre ce qui m'intéresse. Aujourd'hui, c'est fantastique, j'ai des infos que je ne trouve nulle part ailleurs. Et du coup, petit à petit, je me suis créé mon propre journal. C'est concaténer des sources d'informations, à la fois brutes et aussi d'analyses, que vous ne trouvez pas ailleurs. C'est très clair, on se touchait de l'influence parce qu'on est CSP++, que très peu de nos clients sont sur Facebook, très très peu. Et par contre, certains de nos clients, beaucoup de nos clients sont sur Twitter, c'est clair. Et puis moi je vois bien pour moi, j'adore Twitter et Facebook me saoule, sauf exception. Après, les gens sont d'accord avec moi ou pas, ils n'apprécient pas ce que je mets, mais au moins j'essaie de mettre quelque chose que je pense vraiment. Moi, en tant que Jean-François Réal, c'est extrêmement rare que je retweet quelque chose de voyageur du monde. Je m'interdis tout tweet purement commercial. Je n'ai jamais constaté que nos clients s'exprimaient sur nous sur Twitter, jamais. Et Facebook, carrément pas du tout, parce qu'ils n'ont pas de compte, c'est encore plus simple. Parce qu'ils sont trop dans une génération fermable, bien sûr, mais très peu. D'ailleurs, on a un compte Facebook, c'est pas intéressant, et il nous ennuie plus qu'autre chose, parce qu'en fait, on a des gens qui nous aiment et qui nous cassent les pieds, qui ne correspondent pas à ce qu'on aime. Ne pas y aller parce qu'on a peur et qu'on ne sait pas utiliser l'outil, c'est un argument d'un regardis absolu, et qui peut être un argument dans leur comportement, sur d'autres sujets, qui peut les conduire à la faillite. On ne peut pas ne pas suivre ce qui se passe dans les nouveaux outils, Ne serait-ce que moi, qu'est-ce que j'ai fait avec Twitter, avec Facebook ? J'ai regardé, je me suis fait mon avis, j'ai trouvé ça débile pour certaines choses, et vachement bien pour d'autres. J'ai regardé Google+, aussi, que j'ai trouvé parfaitement inutile, parce qu'en fait, tout le monde niait que pour préférentes au naturel, et personne ne s'en sert. Donc ça sert à rien, pas la peine. Mais après, vous faites votre propre choix. Mais ceux qui n'y vont pas, comme ceux que je vois qui m'entourent tout le temps, etc. Parce que, je lui dis, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, etc. Alors, ils ne sont même pas allés regarder ce que c'était. C'est limite de la faute professionnelle, hein. C'est limite de la faute professionnelle. Mais je dirais aussi, à tous ceux qui l'utilisent, qu'il y en a 90% qui l'utilisent mal. Dans les tweets qu'ils émettent. Parce que 90% des tweets émis, sont immédiés. Je dirais à mes amis dirigeants qui ne sont pas sur Twitter, il faut qu'ils n'y soient pas pour des bonnes raisons. Les bonnes raisons de paillettes, c'est qu'ils estiment qu'ils n'ont rien à y apprendre. Ils font bien attention. Ils font bien informer par ailleurs. Parce que c'est une source d'information unique au monde. Unique. Aucun média, et d'ailleurs les médias, dans mon avis, sont obligés d'évoluer avec ça. Aucun média ne peut donner autant d'informations aux tweets. Aucun. Par contre, il faut savoir bien s'organiser. Puis après, ils ne sont pas obligés de communiquer eux-mêmes. Ils sont obligés de faire des tweets. On peut être sur Twitter sans Twitter. Moi, j'ai envie de leur dire, n'y soyez pas pour des bonnes raisons. Mais si vous avez que des mauvaises raisons, allez-y. Sous-titrage ST' 501